... Mon nom c'est Sophie Thiebaud, je travaille sur un projet de développement qui est rattaché à une table de concertation dans un des quartiers du Sud-Ouest. Je fais partie d'une coalition, d'une table des partenaires qui s'interrogent sur le projet qui est présenté actuellement par le ministère des Transports. Ce qu'il souhaite, c'est partir la réfection de l'échangeur Turco. Avec l'autoroute? C'est ça le cas. Tu peux y aller? Oui. Donc pourquoi on fait le réclam de ta rue? On s'est inspiré des autres réclam de ta rue qu'il y a eu dans les années 80 en Angleterre où ils prenaient des autoroutes et ils disaient nom à certains projets de construction. Puis les projets fonctionnaient, donc nous on s'est dit on va faire un premier réclam de ta rue dans la rue Cazliès, une petite rue, puis vu que les gens ici ne sont pas trop habitués, bien ça va comme leur donner un avant-goût de qu'est-ce qu'on peut faire. L'échangeur Turco, ça a été créé dans les années 60. L'échangeur Turco est le véritable centre nerveux de la circulation automobile dans la région montréalaise. Ce carrefour à quatre niveaux donne accès à deux ponts majeurs, Champlain et Mercier, à deux autoroutes à grand débit, Descari et Bonaventure, et distribue tout le trafic routier à l'ouest de l'île de Montréal. Là, il faut le refaire, là, ça a été construit beaucoup en béton, puis il y a trop de morceaux qui tombent pour qu'on puisse laisser ça dans cet état-là. L'échangeur Turco est un des ouvrages les plus importants d'Amérique du Nord. Nous, l'analyse qu'on a faite du projet qui est actuellement sur les planches, c'est que ça comporte trop d'impact négatif pour que le projet soit acceptable tel quel. En fait, dans le projet du ministère des Transports, ce qu'ils souhaitent, là, c'est construire une nouvelle autoroute à côté de celle qui est là actuellement, faire passer le trafic dessus et ensuite revenir pour détruire l'autoroute qui existe actuellement. Et dans le cas du village des Tanneries, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas la place nécessaire pour pouvoir construire les deux autoroutes en même temps, sans passer sur des habitations. Donc, les logements du 780 Saint-Rémy plus le Nord de la rue Cazet, ça représente à peu près quasiment 200 logements. Ces personnes-là vont être remerciées. Au niveau de la loi, ils ont trois mois de loyer plus leurs frais de déménagement qui sont pris en charge. Et puis après, il n'y a rien qui est proposé pour qu'ils puissent se reloger, ni dans le sud-ouest, parce qu'il y a déjà peu de possibilités, ni ailleurs à Montréal. Le FRAPRU, le Front d'action populaire en réaménagement urbain, un regroupement national de défense collective des droits, dont le POPIR comité logement, qui est un comité logement du quartier ici. Depuis le désinvestissement du gouvernement fédéral dans le développement du logement social, le Québec a perdu 52 000 logements sociaux. Dans le coin ici, le village des Tanneries, c'est riche en vie communautaire. Ils ont un heure où ils font des repas collectifs à tous les mercredis. Ce serait vraiment dommage d'aller faire ce quartier-là pour ça, parce que cette vie-là va s'écondrer complètement. On est en 2008. L'idée, c'est de refaire un nouvel échangeur turco pour le prochain siècle. Il s'agit de s'inscrire dans le 21e siècle. Et parmi les enjeux qu'on a actuellement pour le 21e siècle, il y a la réduction des gaz à effet de serre. On a une connaissance aussi concernant l'impact de l'automobile sur la santé des populations. Donc il s'agirait qu'on soit capable de mettre en place des projets qui améliorent la qualité de vie des gens. L'échangeur turco. Madame, au sujet de la qualité de l'air dans le quartier, c'est en lien avec l'échangeur turco. Bonne soirée pareille. Tu les intimides, hein? Venez passer à la télévision, ça va être plus porteur. Bonjour mademoiselle, la signature pour notre pétition. On se fait dire non souvent, par exemple. Pas grave. Pourquoi cette pétition? Ça aide à quoi cette pétition? Ça aide à démontrer que la population nous soutient là-dedans, qu'on n'est pas seulement les gens de l'arrondissement du Sud-Ouest à penser que ce projet-là n'est pas correct. L'ensemble de la métropole montre un intérêt pour avoir plus de transport collectif et une réduction de la circulation sur l'échangeur turco. Il serait important qu'on se souvienne que dans la ville, c'est des humains qui y résident.